Salut Charlotte, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Alors bonjour à tous, donc pour ceux qui étaient sur le live il y a deux jours, on s'est déjà vus pour faire l'analyse des premiers sujets de culture générale. Donc moi je suis ancienne préparationnaire, ancienne étudiante en prépa ECS, qui maintenant s'appelle ECG, en option Matapro et Geopo. Et j'ai intégré HEC après deux ans de prépa, et maintenant j'enseigne la culture générale et la philosophie en deuxième année de prépa. Donc sur le thème de la violence cette année, beaucoup de boulot qu'on a abattu. J'étais aussi auteure du manuel La violence en 55 oeuvres, édition du NOS, si certains d'entre vous l'ont utilisé. Top, merci beaucoup Charlotte. On va se pencher sur le sujet qui est tombé aujourd'hui en CEG, donc HECEM, qui s'affiche actuellement à l'écran pour les étudiants, Sois sage, virgule, ô ma violence. Ça t'inspire quoi à première vue, Charlotte, ce sujet ? Pour le coup, très surprenant pour le moins inattendu. Alors moi, je vais le dire honnêtement, j'ai été un petit peu énervée quand j'ai vu le sujet, parce que certes, on peut dire que c'est un beau sujet, etc., mais c'est un sujet qui a selon moi deux problèmes. Le premier, c'est qu'il est très déstabilisant pour les étudiants, alors qu'en fait, quand on le creuse, il n'est pas tant que ça différent de celui qu'ils ont eu à l'écrit comme, par exemple. Alors évidemment, ce n'est pas la même chose, la rationalité, la sagesse, et la mesure non plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça semble être complètement différent. Ça fait peur, c'est un format de citation qui peut vraiment… Enfin, j'ai un de mes étudiants qui m'a dit qu'il a pensé que c'était une blague. Donc du coup, il y a vraiment ce côté très surprenant du sujet. Et en même temps, quand on creuse, il n'est pas si horrible, il n'est pas si différent. Donc c'était un peu comme si les concours avaient porté sur une seule thématique, qui était la question de la mesure, de la sagesse, de la rationalité, de la violence. Et j'ai trouvé ça un peu dommage. Je me suis dit, peut-être que les élèves ont eu l'impression de se répéter entre les épreuves. Mais bon, il y avait quand même des choses très intéressantes à voir dans le sujet. Et on va creuser les choses intéressantes. Donc je ne vais pas me plaindre pendant tout le live, ce n'est pas le but. Ça va rassurer les étudiants et aussi les potentiels profs qui nous regardent. C'est vrai que c'est un sujet pour le coup assez étonnant. Une citation reformulée de Baudelaire. Et justement, quel avis tu as justement par rapport à ça pour les étudiants qui ont su parler de Baudelaire et inversement, les étudiants qui n'ont pas su parler de Baudelaire ici au niveau de cette citation ? Enfin, de cette référence plus que citation. Je voudrais vraiment mettre les choses au clair. Alors déjà, la citation originale, c'est dans Les Fleurs du Mal. Et c'est « Sois sage, ô ma douleur et tiens-toi plus tranquille ». Donc, je pense que l'écrasant de la majorité des étudiants ne le savait pas. Et je pense aussi que ce n'est pas du tout grave. Au contraire, si on connaît la référence et qu'on se fonde sur ce qu'on sait de Baudelaire, on risque peut-être de partir dans un tunnel et dans un hors-sujet en parlant trop de douleur. Donc moi, je tiens vraiment à dire à tous les étudiants qui nous écoutent que ce n'est pas du tout grave de ne pas savoir que c'était Baudelaire. Au contraire, peut-être parce que ça vous a permis de penser à la formulation en tant que telle. Et je vais raconter une anecdote personnelle, mais moi, quand j'étais en prépa, j'étais à Louis-le-Grand, j'avais eu comme sujet ceci et mon corps. Et n'ayant pas eu d'éducation religieuse et ayant à cette époque aucune culture biblique, je ne savais pas que c'était lié à Jésus-Christ. Et donc, du coup, je n'en ai pas parlé et j'ai majoré ma dissertation. Donc, je souhaite à tous les étudiants qui m'écoutent aujourd'hui d'avoir une très bonne note, même s'ils n'ont pas su que c'était de Baudelaire. Ce n'est pas grave, voilà. Bon, ça va les rassurer, j'espère. Et voilà, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous avez justement parlé ou non de Baudelaire dans cette dissertation. Et justement, donc après, si on se penche un petit peu plus sur le sujet, sur les différents termes du sujet, il y avait ce O, accent circonflexe, qui était présent au cœur du sujet. Comment on peut le définir ? Parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on ne voit pas forcément tout le temps en classe prépa. Alors, je pense que ce n'était pas forcément le terme le plus crucial à définir, mais s'il fallait le définir, c'est vraiment une idée d'exhorter, d'appeler sa violence à faire quelque chose, en fait. C'est vraiment cette idée de lui demander fortement, avec l'hyrisme, de se plier à notre requête, qui est en l'occurrence de la rendre sage. Voilà. Ok, non mais ça va. C'est parce qu'on a reçu pas mal de questions justement d'étudiants qui étaient assez apeurés à l'idée de se dire « je ne sais pas ce que c'est, en fait, ce O qui est en plein milieu du sujet, etc. » Donc, c'est vrai que ça peut être un peu difficile. Et pour le coup, pareil, deuxième élément du sujet qui a interpellé les étudiants, c'est cette virgule, parce que c'est vrai que finalement, ici, on a une coupure « sois sage », « oh ma violence ». Comment ici on interprète cette virgule, Charlotte ? Pour moi, c'est vraiment les deux temps de la phrase. Premièrement, une instruction, un impératif qui est de lui demander de se tranquilliser. Alors, on parlera de ce que ça veut dire « sois sage ». Je pense que c'était extrêmement important. Évidemment, c'était vraiment le premier aspect. Et ensuite, une séparation toute simple avec cette adresse directe à la violence et non pas à la violence, mais à « ma violence ». Et donc, je pense que vraiment, la différence va se faire sur les copies qui ont bien analysé l'impératif, le terme de « sagesse » et le « ma ». Et on parlait ensemble, la dernière fois, de l'importance des termes qui ne sont pas la violence. Et là, pour le coup, il y en avait un peu trois. « Sois », « sage » et « ma ». C'est vrai que l'impératif, c'est vrai que de base, c'est des sujets qui sont posés à l'infinitif. C'était le cas, d'ailleurs, je crois, de la culture générale Odentia à résister à la violence de l'infinitif. Et de manière générale, c'est ça qui est posé. De l'impératif, pareil, il y a encore une autre difficulté dans ce sujet qui est pour le moins pas du tout classique. Justement ici, donc là, si on va analyser les différents termes du sujet, Charlotte, comment ici tu définirais, comment tu interpréterais en fait la manière dont les termes sont posés ici ? Alors, quand on parle de « sois sage », c'est vraiment l'idée de parler à sa violence, l'exhorter, lui demander de… Et alors, le « être sage », c'est souvent ce qu'on dit à un enfant, « sois sage ». Donc, mesure-toi, calme-toi, sois réfléchi, sois modéré, sois mesuré. Alors, j'ai mis un tas de synonymes quand j'ai travaillé. Sois réservé, sois docile, sois calme. En gros, tiens-toi tranquille. Donc, ça présuppose déjà quelque chose, c'est qu'il y a une violence, on va parler de ma violence, que j'ai de la violence, qu'elle est là en moi, et que je lui demande quelque chose. Je lui demande, je lui parle, et je lui demande réellement de se tranquilliser, de se restreindre, de se calmer, comme on dirait à un enfant, « sois sage », sinon, tu vas aller dans ta chambre, en fait. Donc, c'est vraiment sur ce plan-là que j'aurais pris, c'est cette idée de contrôle. Et je pense que ce qui est extrêmement important à analyser, c'est le « main », parce que ce n'est pas la violence, c'est une violence que je connais, qui m'est familière, qui est en moi, et je l'exhorte à avoir quelque chose, mais donc à être moins dissipée, mais donc j'ai ce rapport aussi personnel à la violence. Et donc, la violence d'autrui, on va en parler un petit peu dans le devoir, mais assez peu. C'est quand même vraiment mon rapport à ma violence, en tant qu'elle est intérieure à moi-même, qui va être intéressant à analyser. Et justement, ici, le « main », comment on amène le… comment je dirais, on arrive à définir ce déterminant possessif ? Alors, c'est à la fois quelque chose qui est en moi, à la fois justement quelque chose qui m'appartient, mais justement, est-ce qu'il m'appartient tellement que je peux le contrôler ou c'est juste quelque chose qui est présent en moi ? Je veux dire, je peux avoir un enfant, mais ne pas pouvoir contrôler cet enfant. C'est un peu pareil avec la violence. C'est mon enfant, c'est ma violence, mais est-ce que pour autant, j'ai un contrôle total dessus ? Il y a ce rapport aussi finalement d'appropriation et d'incorporation de la violence et de contrôle sur celle-ci qui, je pense, peut être questionné dans le devoir. On a une question de Lazare qui nous dit « Est-ce que souligner l'usage de l'impératif était utile dans ce cas-là ? » Justement, que tu as évoqué juste avant. Alors, je ne sais pas si c'est le Lazare que je connais, mais si c'est le Lazare que je connais, je le salue. L'usage d'un impératif, oui, c'est intéressant de le faire. Je pense que c'est pas mal dans la rhétorique, finalement, dans l'intro de le dire, ça peut être pas mal. Après, on pourrait éventuellement, je pense que c'est difficile, comme c'est un sujet très riche, de tout traiter, mais on pourrait faire une sous-partie pour voir si on peut donner des ordres à la violence et on peut lui demander de manière forte et formelle d'être sage, de se tranquilliser, de se calmer. Après, est-ce qu'on aurait beaucoup de choses à dire là-dessus ? Je ne sais pas. Donc, je pense que c'est intéressant à creuser. Ok, c'est assez intéressant. On partage également, nous, une analyse qui a été faite par Antoine, étudiant à HEC Paris pour les étudiants, pour que vous puissiez le voir. Et justement, ici, Charlotte, au niveau de la problématisation du sujet, difficulté en un sens, mais facilité de l'autre, dans le sens où, en fait, ici, il n'y a pas de forme interrogative qui est directement posée. Donc, ce qui peut permettre aux étudiants, en fait, de directement se problématiser, poser la question, plutôt que de directement, en fait, reformuler, je dirais, la question qui est posée. Donc, ici, comment on arrive à travailler et à amener la problématique du sujet ? Alors, pour moi, je serais partie sur d'abord une forme de difficulté devant le sujet. Ça serait facile si on pouvait lui dire « Sois sage, oh, ma violence, tiens-toi tranquille », ce serait simple, mais ce n'est pas le cas. En fait, on a envie de le perdre, mais la violence nous désobéit. Donc, moi, je serais partie directe sur une première intuition, un premier mouvement de problématisation, qui est l'idée de la désobéissance de la violence. Donc, ça, il y a un tas de références à prendre là-dessus, sur le côté de la violence qui fait des caprices, qui est déraisonnable, qui est passionnelle. On pourra rentrer un petit peu dans le détail, mais il y a l'idée de on peut exhorter la violence à être sage autant qu'on peut, mais elle ne semble pas répondre à cet appel. Elle ne semble pas obéir à ses parents, si je veux filer la métaphore. Donc, ça, ça pourrait être… Vas-y, vas-y. Non, non, pardon, vas-y. Non, je disais, justement, on a une question aussi, c'est finalement le fait que l'impératif qui est présent, ça sous-entend un paradoxe ici sur le fait que la violence, en fait, finalement, elle ne serait pas sage, en fait, si on lui impose la sagesse. Et moi, je partirais sur un début de problématisation qui montre ça, qui montre qu'il y a, en fait, deux présupposés, on a une violence en nous, elle est là, mais elle n'est pas sage. Je lui demande d'être sage parce qu'elle est désobéissante, sinon je n'aurais pas à lui demander d'être sage. Tout à fait. Finalement, c'est ça, ça revient un peu à infantiliser un petit peu la violence et la rendre un petit peu capricieuse. Et après, on peut partir un petit peu, justement, dans cette optique-là pour le devoir. Et justement, je te laisse après développer un petit peu le second axe, enfin, finaliser le premier axe et après développer le second axe que tu avais en tête, Charlotte. Exactement. Alors, du coup, sur le début, on peut vraiment se dire, voilà, cette difficulté de la violence, elle nous désobéit, sinon on ne lui demanderait pas d'être sage. Et ensuite, dans un deuxième temps, si on veut essayer d'avoir un contrôle sur notre violence, parfois, elle peut nous… C'est là la partie qui sera un peu plus compliquée. Et si vous n'avez pas traité ça comme ça, encore une fois, ce n'est pas grave du tout. Enfin, là, vraiment, je donne ma vision, mon analyse. J'ai passé moins temps que vous, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas passé quatre heures, donc probablement, vous avez dit des choses extrêmement pertinentes que je n'ai pas, moi, vu ni traité. Mais c'est cette idée de se dire que quand je veux exhorter ma violence à être sage, j'ai tendance peut-être à essayer de me dire, ok, alors, je vais peut-être la sortir de mon intériorité, je vais arrêter de dire que c'est ma violence, mais je vais la poser comme un objet extérieur et je vais lui assigner des fins ou des buts. Et là, elle va avoir une logique plus instrumentale. Et c'est cette idée de vraiment, je vais en fait essayer d'assagir ma violence en en faisant non plus seulement une violence interne, mais une violence qui n'est plus ma violence, mais qui est une violence qui va avoir un but vers l'extérieur. Et là, ça peut être vraiment la violence instrumentalisée qui essaye d'être, de répondre à des objectifs clairs, d'être rationnelle, etc. La prendre comme un objet et me dissocier d'elle d'une certaine manière. Sauf qu'on se rend compte que c'est quand même assez compliqué. Et cette idée de rendre sage non pas seulement ma violence, mais la violence en général, et là, on pouvait faire une sous-partie dessus pour ne pas être trop hors-sujet parce qu'on parle de ma violence, c'est quand même une référence assez classique qu'on voit dans cette année, c'est-à-dire l'idée de rendre plus polissé, civilisé, assagir la violence, comme chez Norbert Elias par exemple, avec ce genre de choses, mais en fait, ça ne la rend pas moins violente pour autant. Donc, ce processus de se dissocier de la violence et en même temps de vouloir l'assagir finalement peut ne pas être efficace ou peut ne pas fonctionner. Et je pense à un exemple que j'avais vu avec mes élèves en cours sur Orange Mécanique par exemple, qui est un film incroyable où tout le long, on essaye d'assagir Alex qui est le personnage principal, d'assagir sa violence finalement en essayant d'en faire comme si c'était un problème médical qui était extérieur à lui et qu'on pouvait lui enlever. Mais finalement, sa violence revient et est encore plus forte. Et enfin, c'est la question qu'on peut se poser à la fin du film. En tout cas, c'est ce que Kubrick nous laisse nous sous-entendre. Et donc, ça nous amènerait en fait à essayer de repenser pour moi le grand 3 pour être le moment de repenser le ma, ma violence. Il faut arrêter d'essayer de se dissocier d'elle-même. Il faut admettre qu'elle est là, qu'elle est en nous et je peux essayer de m'approprier la violence et par un effort qui vient de moi-même, de l'intérieur, la rendre plus féconde en la rendant plus sage. Mais là, il y a un équilibre un peu intéressant à travailler. Si je la rends trop sage, dans ce cas-là, du coup, je la refoule et en fait, j'oublie que je suis un être fait de violence et si je la laisse déborder, on retombe dans les extrêmes du grand 1. Donc, il y a cette idée d'équilibre qui a été traitée par un tas de penseurs, par Aristote, par Platon, qui en fait, nous permettrait de contrôler, de canaliser la violence, prendre acte que j'ai une violence, que c'est ma violence, que ce n'est pas une violence que je peux prendre de l'extérieur, mais je peux la dompter, elle m'est familière et là, du coup, on peut peut-être évoluer vers d'une... avec un équilibre de la sagesse finalement dans un grand 3. Intéressant parce que ça... Enfin, ça répond. Du moins, ça amène vers une question qu'on a reçue. En gros, ici, la question, c'est faire une première partie sur la violence intérieure de sa personne, une deuxième sur la violence qu'on peut avoir sur sa violence personnelle mais du coup d'un point de vue extérieur et finalement, ici, en 3, sur finalement comment réussir à modérer sa violence. Voilà, c'est un peu ça. Après, tout dépend des thèses qui ont été données parce que c'est le plan d'un élève qui l'a soumis, c'est ça ? C'est les 3 parties que tu me citais, c'était des parties qu'un élève a fait dans son plan, c'est ça ? C'est ça, exactement, c'est ça. C'est une question qu'on a reçue. Effectivement, ça pourrait être un angle d'attaque. Après, tout dépend de la thèse qui a été présentée et de l'évolution qui a été faite entre les parties et les transitions. Ok, hyper clair. J'espère que ça répond à ta question, Léonie. On a ensuite ici un étudiant qui nous dit si on n'a pas cité Baudelaire, quel auteur incontournable fallait-il citer ? Je répète, il n'y a jamais d'auteur incontournable. On peut vous donner quelques exemples de citations, de références, mais si vous ne les avez pas vus en cours, il y en a probablement tout aussi bien qu'on peut donner. Moi, j'aimais bien sur ce sujet-là, Nietzsche, pour ceux qui l'ont fait. Parce que Nietzsche, il y a cet équilibre entre les forces apolliniennes et les forces dionysiaques. S'il y a trop de forces apolliniennes, on est trop dans la sagesse et du coup, toute notre violence interne, notre violence intérieure est bloquée et trop rationalisée. Et si on a trop de dionysiaques, si on la laisse désobéir, là, c'est le chaos et c'est la fin de tout puisque la subjectivité de l'homme et sa violence prend le pas. Donc, c'est cet équilibre à trouver dans l'art avec ce dont il parle dans la naissance de la tragédie qui peut être intéressant à traiter. Enfin, ce n'est pas un indispensable, mais je l'aimais bien sur ce sujet. Intéressant. Là, on a aussi un étudiant qui nous a dit avoir cité Phèdre, finalement, qui ne peut retenir un petit peu son amour incestueux pour Hippolyte et finalement, il peut être qualifié ici de violence et finalement, le fait de résister un petit peu à ses désirs, à ses pulsions. Tu penses quoi de cette référence ? Du coup, Charlotte ? Ça dépend après, bien sûr, encore une fois. Toujours encore une fois comme on l'amène, bien sûr. Je répète, parce que c'est important, mais c'est intéressant cette idée de se dire qu'est-ce que je fais et de ses passions violentes parce que c'est aussi ça. Ma violence, d'ailleurs, ce n'est pas un hasard que ce soit ici une sorte de paraphrase de Baudelaire qui parle de sa douleur. Donc, on parle vraiment de tourments internes et donc, effectivement, toutes les références autour des tourments internes et de la manière de les contrôler pouvaient être utiles si c'était en lien avec la violence. Tout à fait. Très clair. Et on a une autre question d'un étudiant qui nous dit est-ce qu'il fallait uniquement parler de ma violence ou on pouvait justement parler aussi de la violence d'autrui ? Et c'est oui comment ? Du coup, je te pose la question en prolongation. Oui, surtout, c'était vraiment le sujet. Par contre, comme je le disais tout à l'heure sur le plan, sur une sorte d'évolution, on peut tout à fait essayer de voir comment ma violence peut être passée à l'échelle collective et ça par le processus de formation de l'État, de contractualisation, d'une violence plus sociale dans une ou peut-être plusieurs sous-parties mais ça aurait été mieux vraiment de bien le lier avec ma quand même et de montrer ce rapport de distanciation par rapport à ma propre violence. Mais oui, on pouvait en parler. C'était difficile de ne parler que de ma violence dans toute la dissertation, c'est sûr.